Comment agir avec un homme ? Bonjour à toutes et à tous d'ailleurs, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expérience séduction et dans cette vidéo on va parler de comment agir avec un homme. Donc il y a beaucoup de femmes moi que je rencontre qui sont extrêmement têtues que ce soit en coaching ou dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'elles ont eu 3, 4 précédentes relations, ça n'a pas marché, elles ont fait des erreurs, mais elles veulent continuer à faire n'importe quoi, à faire à leur idée, à faire selon leurs croyances. Elles veulent continuer à faire n'importe quoi et que ça marche avec un mec. Donc moi ce que j'ai à vous dire, c'est quand ça ne marche pas avec précédents hommes, on va commencer par là, apprenez de ce qui n'a pas marché avant. Apprenez aussi de ce qui a été bien, mais ne soyez pas têtus. Il y a des meufs tellement elles ont de l'ego ou quoi, elles persévèrent dans les erreurs, dans ce qui ne va pas, elles ne veulent absolument pas se remettre en question. Donc les amis, apprenez de vos précédentes relations, apprenez ce qui a été bien et apprenez de vos erreurs pour changer éventuellement votre manière d'agir avec les hommes. Voilà, ça c'est la première chose. En deux, je ne dis pas qu'il faut forcer les choses, je ne dis pas qu'il faut forcer un mec à s'engager. Voilà, il y a des meufs, c'est presque, c'est tu t'engages avec moi ou je te quitte. C'est deux extrêmes. C'est non, arrêtez de lui mettre des ultimatums, ne lui mettez pas la pression pour un couple, etc. Mais quand même, provoquez votre chance. Il y a des meufs, ça sort de nulle part, tu peux te mettre en couple. Il y a des meufs, elles veulent un mec et elles ne lui ont jamais parlé. Commencez par des petits regards, un petit sourire, commencez par lui dire bonjour, commencez par lui parler, ensuite commencez par coucher avec lui quelques fois, commencez par lui demander s'il voit d'autres personnes, si vous pouvez avoir son exclusivité, commencez par lui demander s'il est ouvert à un couple avec vous. Mais franchement, il y a des femmes, elles forcent trop, c'est-à-dire qu'elles ne font rien au début. Donc au début, elles ne font rien, elles sont passives, elles attendent, machin. Puis tout à coup, ça leur prend, elles font sorties de nulle part des trucs extrêmes, presque elles te mettent le couteau sous la gorge pour que tu t'engages avec elles. Ça fait peur, ça fait peur. Voilà, amenez les choses doucement, mais prenez des initiatives et n'hésitez pas à forcer un petit peu le destin, à provoquer votre chance comme je dis souvent. Bon, ensuite les amis, comment agir avec les hommes ? Eh bien, regardez-le dans les yeux, souriez, n'hésitez pas à être un petit peu tactile. Je ne dis pas de toucher la bite, mais être un petit peu tactile. Il y a beaucoup de meufs qui sont là, elles ont peur. On comprend que vous êtes timide, il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont timides. N'hésitez pas à vous forcer à rigoler. Ça lui montrera de l'intérêt que vous êtes un petit peu tactile. Il va se dire je ne suis pas tellement dégueulasse qu'elle n'ose pas me toucher. Voilà, donc n'hésitez pas à être un petit peu tactile. Au contraire, s'il vous plaît et que lui prend des initiatives à vous toucher, ne faites pas la meuf. Ah non, mais moi, je ne suis pas une meuf tactile. Ça casse la dynamique de la séduction. Pareil, le mec, il te plaît, il vient de faire la bise. Ah non, non, moi, je ne fais pas la bise. Mais c'est quoi ça ? Un peu d'intelligence sociale, voilà. Comprenez, encouragez-le dans ce qu'il fait de bien, quand il vient vers vous, etc. Voilà comment agir avec les mecs. Donc, le regard, le sourire, le petit toucher, envoyez-lui des SMS. N'hésitez pas à lui dire bonne nuit par SMS. Alors, pas forcément tous les soirs, sinon ça devient vraiment la routine. Mais une fois ou deux, ou de temps en temps, quand vous avez eu un rencard avec lui, remerciez-le pour ce beau moment. Ce genre de choses. Il lui fait de beaux rêves, rêve peut-être de moins. Ce genre de petites choses, voilà, faites-le vraiment. Par SMS, s'il ne propose pas d'échanger les numéros, vous pouvez proposer, vous. Enfin, voilà les amis. Passez des bons moments ensemble. Proposez d'aller boire un verre, proposez d'aller au ciné, proposez d'aller… Voilà, mais dites-lui que c'est vous qui l'invitez. Voilà, vous ne faites pas toujours inviter. Il y a des mecs qui vont refuser de vous voir, non pas parce que l'activité ou être avec vous, ça ne lui plaît pas, mais parce qu'il n'a plus de thunes. Donc, voilà. Comprenez, mettez-vous un petit peu à sa place. Essayez de comprendre ses agissements, comprendre de son point de vue, ce que vous vous ressentiriez si on vous disait ça et proposez en fonction. Adaptez-vous, tu vois. Ensuite, les amis, soyez accessibles, très accessibles. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas accessibles. Elles jouent la femme distante, la femme froide, la… Bon, en fait, il faut montrer ton intérêt un petit peu, il faut montrer que tu es accessible, il faut montrer qu'il y a une brèche et après, tu peux jouer un petit peu la femme qui se fait désirer, la femme qui n'est pas une fille facile. Mais d'abord, en fait, il faut alterner accessible et plus d'accessibles, mais de temps en temps, des inaccessibles. Moi, je connais des femmes, on leur dit, tu es belle, tu me plais, machin et tout. Et puis, il suffit que le mec fasse un petit truc, elle se dit, mais tu es sûr que je lui plais vraiment ? Parce que, bon, il me dit que je lui plais, il vient chez moi, il se libère, machin, mais par contre, un jour, il a dit ça, alors je ne suis pas sûr que je lui plais. En fait, le cerveau humain, il a tendance à retenir beaucoup plus le négatif que le positif. Donc, si vous faites beaucoup plus l'inaccessible que l'accessible, le mec, il va abandonner tellement c'est inaccessible. Si vous faites à égalité l'accessible et l'inaccessible, il va mettre plus d'importance à l'inaccessible. Donc, ce qu'il faut, c'est, on va dire trois quarts, un quart, trois quarts d'accessible et de signe d'intérêt et un quart de je suis joueuse, je ne suis pas acquise, je me fais désirer. Voilà, mais plus d'accessible. Ensuite, les amis, on va parler de comment agir avec un mec quand on est en couple. En couple, ayez la volonté d'évoluer ensemble. Au début, je disais qu'il faut apprendre de ses erreurs, ses précédentes erreurs, etc. C'est pareil. En couple, adaptez-vous à l'autre, communiquez, faites des compromis s'il faut. Pas sur des trucs essentiels pour vous, mais sur des trucs, voilà, il faut être prêt à être ouvert et à s'adapter à l'autre. Ce n'est pas toujours à l'autre de faire tous les efforts. Et ce n'est pas à vous non plus de faire tous les efforts. Donc, ensemble, ayez la volonté d'évoluer et de voir si ça marche ensemble. Dialoguer. N'ayez pas peur de faire et de faire faire et de demander. Et voilà, les amis, n'ayez pas peur de communiquer. N'ayez pas peur de faire des efforts. N'ayez pas peur de demander à l'autre d'en faire un peu aussi. Enfin, voilà, les amis. N'ayez pas peur toujours d'être étouffante, etc. Et ayez une vie perso bien remplie. C'est-à-dire que comme ça, vous n'allez pas être étouffante. Vous allez être une femme épanouie. Vous allez être une femme qui a sa vie, qui est intéressante, qui a des choses à raconter. Pas la femme qui est à la maison, qui blande sur le canapé toute la journée et qui attend que son homme vienne faire le bouffon pour la divertir. Non, ça non. Il ne faut pas que vous soyez étouffante. Il ne faut pas que vous soyez inaccessible ou jamais dispo non plus. Il faut que vous partagiez des choses ensemble. Mais vous ayez une vie un petit peu remplie à côté, que vous ayez des choses, etc. Et dans un couple, il y a des hauts et des bas. Donc, vous communiquez pour être plus en plus dans le haut, dans l'hype. Mais voilà, il y a des moments où il y a des bas, il y a des moments où on se dispute. C'est comme ça aussi qu'on peut avancer. Dans les disputes, c'est là qu'on se dit des choses qu'on ne se serait jamais dit sinon. Alors, soit ça casse, mais il ne faut pas en avoir peur. Si ça casse, c'est que ça ne devait pas marcher et qu'il y avait des non-dits profonds. Soit souvent, on explicite des choses qu'on n'a jamais dit et ça fait avancer. Ça arrange les choses à long terme, tu vois. Donc, il ne faut pas en avoir peur de ce genre de trucs. Enfin voilà, comment agir avec un homme ? Il ne faut pas le casser les couilles tout le temps pour tout et pour rien. Il ne faut pas, voilà, il faut être cool quand même. Attention, voilà. Ne pas être trop jalouse, trop étouffante, trop chiante en général. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à être sexy, à bien vous habiller, à prendre soin de vous. N'hésitez pas à avoir vos copines aussi, à avoir une vie en dehors. Bien sûr, ne pas le tromper, ne pas le rendre jaloux exprès pour que le mec, il va te dire, coucher avec trois mecs en même temps, on va se faire voir, tu vois. Bon, allez, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter, si vous avez des questions, je vais répondre avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne Active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé à la communauté de la Cypring sur Facebook pour rejoindre les gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité et qu'il y a changé votre vie gratuit. Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile ? Dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.